Bonjour à tous, bienvenue sur Echec et Pédagogie. Salut Laurent. Bonjour à tous, salut Romu. Alors aujourd'hui on a décidé de vous faire particulièrement plaisir avec Laurent. On a choisi une étude vraiment magnifique. Donc on espère que, en tout cas nous on l'a trouvée jolie, donc on espère que vous aussi. Elle est sympa, donc forcément il y a des choses à voir. Ne vous découragez pas si au bout de deux minutes vous n'avez pas trouvé. Il faut s'entêter un peu et votre effort sera, à mon avis, très bien récompensé avec une solution vraiment magnifique. Donc c'est une composition de Liburkine qui date de 1939. Le trait est au blanc et il faut l'emporter, il faut gagner. Donc voilà votre mission et si vous l'acceptez, bonne chance à vous. Et donc, cherchez la solution et dès que vous pensez avoir trouvé, réenclenchez la vidéo pour que Laurent vous expose la solution officielle. Oui, donc très belle étude comme on va le voir et comme tu viens de le dire, ce qui nous met sur la piste du fait qu'on puisse gagner la partie, malgré notre gros déficit de matériel, c'est le fait que, aussi bien le roi que la dame noire sont particulièrement étouffés, manque d'espace. C'est assez criant pour le roi noir qui, lui, pour le coup, n'a absolument aucune case de disponible. Et la dame noire, quant à elle, n'a que deux cases de disponible. Alors certes, elle attaque le cavalier, il faudra évidemment le prendre en compte, mais voilà, ce manque d'espace et une éventuelle coordination des pièces blanches pourrait faire que les blancs pourraient l'emporter. Alors, le reste de l'échiquier n'est pas spécialement très indicatif de ce qu'on pourrait avoir à faire. On n'a pas de mission particulière pour ce roi blanc, simplement lui est beaucoup plus libre de ses mouvements. Et au niveau des pions, il n'y a pas spécialement de pion passé ou de faiblesse particulière. Donc, c'est vraiment l'élément prépondérant, en tout cas au début de l'étude, c'est le fait que notre adversaire manque d'espace. Donc, je l'ai déjà dit, notre cavalier est attaqué. Et on ne souhaite pas, évidemment, que l'adversaire puisse libérer ou remobiliser ses pièces. Donc, on va essayer d'être le plus incisif immédiatement. On pense pour cela aux différents échecs. Alors, évidemment, hors de question de jouer un coup comme B4 échec, qui libérerait de façon très stupide la case A4 et rendrait toute sa liberté, ou en tout cas une grande partie de sa liberté au roi noir. Donc, on va préférer l'autre échec à notre disposition, c'est-à-dire fou D2, qui d'ailleurs ferait mate si les noirs n'avaient pas à leur disposition le coup B4, qui est un coup forcé. Après, fou prend B4, qui est relativement simple à imaginer. Les noirs, à nouveau, n'ont qu'une seule case, qui est la case B5. Notre cavalier étant toujours attaqué, on va le sortir de la nasse avec un coup très naturel, qui est le coup cavalier B6 échec. Après quoi, à nouveau, les noirs sont téléguidés et n'ont qu'un seul coup, c'est-à-dire le coup roi B6. Alors, ces trois premiers coups sont relativement simples à trouver, dans la mesure où ils se font sur échec et ils sont quasi forcés. En tout cas, les coups noirs sont forcés et les coups blancs sont très naturels. Mais arrivé ici, pas évident de trouver la suite. Ce dont on se rend compte, c'est que la dame noire menace de s'échapper, en tout cas de trouver beaucoup d'air, par exemple, sur la diagonale A6-F1. Alors, la case F1 elle-même est disponible, mais la case D3 sur échec nous tend les bras. Et le roi noir également menace de s'échapper, par exemple, je ne sais pas par exemple parce que c'est la seule option, mais en tout cas par la case C7. Donc, il faut agir avec les blancs. Les quelques échecs évidents comme fou C5 ou cavalier C4 ne semblent pas vraiment donner grand-chose. Et comme on est dans une étude, on va chercher des coups qui sortent de l'ordinaire et on va trouver ainsi le coup fou A5 échec. Un coup absolument étonnant. Nous n'avons que deux pièces légères et on donne 50% de notre matériel face à une dame en plus. Ça paraît à la limite de la stupidité. On comprend cependant que dame prend A5 n'étant pas possible à cause de la fourchette en C4, qui va gagner la dame et laisser les blancs avec une finale de pion relativement simple à gagner. Donc après ce fou A5 échec qui, au-delà de l'échec, interdit le coup roi C7, on force l'adversaire à jouer roi prend A5. Et le roi est renvoyé finalement dans les cordes, et en tout cas, si ce n'est pas dans les cordes, au bord de l'échiquier. Et on va essayer de l'y maintenir avec le coup très intelligent, cavalier C4 échec, qui non seulement fait échec, mais aussi interdit le coup roi B6, et enfin interdit les mouvements de dame sur la diagonale que j'avais citée précédemment. Roi B5 est le seul coup, et dans cette position, comment faire ? On n'a pas d'échec très intelligent, on comprend bien que déplacer l'un des deux pions A3 ou B3, ce serait casser la barrière naturelle qui s'est formée le long de la quatrième rangée, mais on comprend aussi que notre adversaire n'a pas vraiment de coup à sa disposition, puisque dame B7 ou dame C8 se heurteraient à une fourchette par cavalier D6. C'est ainsi que la petite musique du Zoukzang peut nous venir à l'esprit. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le Zoukzang, c'est le fait de placer l'adversaire dans une situation dans laquelle il n'a que des mauvais coups à sa disposition. On comprend bien ici pourquoi on doit y penser. Le roi noir n'a absolument aucune case de libre, et la dame noire n'a que deux cases disponibles, en tout cas deux cases sur lesquelles elle ne se ferait pas prendre immédiatement, mais ces deux cases sont empoisonnées. Il ne reste donc que des coups de pion. Si les blancs, par le plus grand des hasards, parvenaient à bloquer ces pions, il ne resterait finalement que des mauvais coups à l'adversaire. C'est ainsi qu'on peut trouver maintenant le coup roi F4. Et ici, on va regarder une par une toutes les possibilités pour les noirs. On a déjà dit que sur dame C7 ou dame B8, la sentence était la même, cavalier D6, échec, fait une fourchette. Deuxième possibilité, on a le coup F5. Alors, après F5, il pourrait sembler naturel de ramasser le matériel et de jouer roi prend F5, mais on se rend compte que désormais, les noirs auraient le coup C5, qui attaquerait le pion D4, mais aussi et surtout libérer toute la sixième rangée pour la dame, et notamment la case H6. C'est ce qui nous met sur la piste du bon coup. Puisque notre adversaire souhaite faire le ménage le long de la sixième rangée et s'échapper par cette case H6, sur F5, on ne va pas se montrer gourmand, mais on va plutôt jouer roi G5 et préventivement contrôler non seulement les cases F6 et G6, mais aussi et surtout la case H6. Et après le coup C5, on aurait désormais D5 et la dame n'aurait toujours pas de cases le long de la sixième rangée. C'est l'idée principale de cette étude. On va d'ailleurs la recroiser, cette position, dans la ligne principale de l'étude, puisque Liborkin a proposé, après notre courroie F4, non pas F5 comme solution principale, mais le coup C5. Donc la dame menace de s'échapper soit par C6, soit par E6, et en même temps, le pion D4 est attaqué. On va donc choisir le coup D5, on sauve notre pion, on maintient le pion en C5 de telle sorte que le roi noir n'est pas axé à cette case et la dame noire n'a toujours pas de cases disponibles le long de la sixième rangée. Les noirs essaient de lui en donner, par le coup F5, en menace dame F6, dame G6 ou dame H6. Malheureusement, pour les noirs, ce sont trois cases, comme on l'a déjà vu, qui peuvent être contrôlées par le roi blanc. Dernier coup possible pour les noirs, F4, mais ici, bien entendu, on bloque le pion F4 par le coup F3. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, un roi, quatre pions et un cavalier blanc domine un roi, une dame et trois pions noirs. Malgré l'absence de menace directe, le drame pour les noirs, c'est que ça vient à eux de jouer et qu'ils n'ont pas de coup intelligent à leur disposition. sur n'importe quel mouvement de dame, elle se ferait prendre. Et sur les deux seules cases disponibles, c'est-à-dire B7 et C8, on a déjà dit que la fourchette en D6 interviendrait et donc les blancs gagnent cette magnifique étude de Lieberkin. Merci Laurent pour la présentation très, très claire. Et vraiment, le tableau final est juste magnifique. On rêve de planter ça un jour dans nos propres parties. Bien sûr, ça n'arrivera jamais, mais bon, on a le droit de rêver. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment en cherchant l'étude et ensuite en comparant votre solution avec celle que Laurent nous a présentée. On a trouvé ça très, très joli. Évidemment, on n'a pas hésité une seconde pour vous la présenter. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours, à liker la vidéo si justement cette étude vous a plu, à la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous très, très vite pour de nouvelles études au moins aussi jolies que celles. Au revoir. À bientôt.